La conjoncture présente un profil atypique avec des prix du beurre à des niveaux très élevés, au-dessus de 6 000 euros la tonne, tandis que le prix de la poudre de lait écrémé se situe actuellement en dessous du seuil d'intervention à moins de 1 600 euros la tonne. Le manque de beurre dans les supermarchés en France est actuellement fortement médiatisé. Il découle certes d'un déséquilibre offre-demande sur l'ensemble du marché du beurre, mais ces problèmes d'approvisionnement en supermarché témoignent surtout des relations commerciales extrêmement difficiles entre la grande distribution et ses fournisseurs. Le refus de certaines enseignes de procéder à des hausses de tarifs constitue à l'échelle internationale une exception française. En 2016, les prix ont ainsi augmenté de façon modérée en France, de l'ordre de 8% en l'espace d'un an. En Allemagne, dans le même temps, les prix ont progressé de 72%. Après plusieurs mois de baisse, la collecte laitière dans les deux principaux bassins exportateurs mondiaux, que sont la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne, est de nouveau en hausse depuis le printemps 2017. En rythme annuel, la production dans ces deux zones reste toutefois en dessous du niveau atteint début 2016. En France, la collecte a repris un peu de vigueur depuis la fin du mois d'août 2017. Elle dépasse désormais assez largement le niveau atteint en 2016, sans toutefois rejoindre celui de l'année 2015. La demande mondiale en produits laitiers se montre actuellement très dynamique. Les exportations européennes de poudre de lait écrémé et de fromage ont ainsi fortement progressé au cours des 8 premiers mois de l'année 2017, comparativement au niveau de l'année précédente. Selon l'enquête mensuelle de France Agrimaire, le prix standard du lait de vache, toutes primes et toutes qualités confondues, et donc qui englobe non seulement le lait conventionnel, mais aussi le lait bio et le lait destiné à la fabrication d'AOP, était de 349 euros les 1000 litres au mois d'août 2017. Ce prix a progressé au cours des derniers mois et devrait rester dans une dynamique assez équivalente jusqu'à la fin de l'année 2017. En guise de conclusion, la filière laitière traverse une période assez inédite, avec des prix du beurre qui sont actuellement quatre fois plus élevés que ceux de la poudre de lait écrémé. Ce contexte devrait peu évoluer au cours des prochains mois. La situation sur le premier semestre 2018 reste en revanche assez incertaine, compte tenu des niveaux très importants de stock d'intervention de poudre de lait écrémé. Sous-titrage Société Radio-Canada